Nous sommes à notre 46e année de relations diplomatiques avec la Chine, mais les relations avec les Chinois remontent à beaucoup plus loin que ça, parce qu'il y a plus d'un siècle, les Chinois sont arrivés à Madagascar, ils sont restés à Madagascar, ils ont adopté notre culture, ils parlent notre langue et ils s'adaptent bien dans le contexte malgache. Entre temps, les relations se sont développées depuis, j'allais dire, les dix dernières années pratiquement, et surtout les quatre dernières années. C'était ma première visite en Chine, j'étais vraiment impressionné par l'image que j'ai découverte en Chine, qui aujourd'hui est un leader incontesté sur le plan économique au niveau mondial, sur le plan politique aussi. C'est une coopération qui s'étend dans plusieurs domaines. Donc il y a le domaine des infrastructures, il y a le domaine aussi social, il y a les domaines commerciaux aussi, et bien évidemment il y a les domaines culturels. Donc c'est une coopération qui se renforce de plus en plus. Tous les jours on travaille pour le développement de nos relations avec les investisseurs. Je pense que tous les jours, notre rôle c'est de renforcer cette coopération, en assurant un suivi systématique des projets qui sont mis en œuvre. Je peux vous dire que différents projets ont des impacts directs et rapides sur la population. Par exemple, il y a une route qu'on appelle la route des œufs, qui permet non seulement de construire la route, mais de développer économiquement les villes ou les régions qui sont desservies par cette route. Il y a des impacts mesurables, palpables au niveau de ces projets-là. Donc l'essentiel aujourd'hui c'est d'avancer très vite et dans la mise en œuvre de ces projets-là. Madagascar représente une image de faune, de flore et de biodiversité. Nous représentons 5% de la biodiversité mondiale. Mais cette biodiversité constitue aussi une ressource qui pourrait attirer à la fois les visiteurs, mais attirer à la fois aussi les investisseurs. Mais c'est un secteur qui amène aussi le développement d'autres secteurs. Parce que pour développer le tourisme, nous avons besoin par exemple de développer le secteur de transport aérien. Ce qui maintenant est très réconfortant parce qu'aujourd'hui il y a, je crois, trois compagnies qui relient Madagascar à la Chine régulièrement. Ceci nous amène aussi à développer nos infrastructures et nos collectivités au niveau terrestre à Madagascar pour qu'on puisse aller vers ces différents sites touristiques. Nous faisons appel à des investisseurs chinois aussi dans ces différents domaines, notamment dans le domaine du tourisme. C'est un très beau projet, une très belle initiative. Je crois que Madagascar a une place particulière aussi dans cette initiative parce que Madagascar se trouve au carrefour de l'Afrique et de la Chine. Donc nous sommes au carrefour sur le plan géographique, mais nous sommes au carrefour aussi sur le plan culturel. Et je pense que tout le monde a gagné dans le cadre de cette initiative. Le second point que je voudrais dire, c'est que cette initiative favorise l'esprit de gagnant-gagnant. de la Chine. Merci.